Ces derniers jours, si vous vous intéressez un petit peu à Tarkov, vous n'aurez probablement pas pu passer à côté du fait que le stand-alone et aussi DLC de Tarkov est sorti en bêta. Oui, encore une bêta. Et oui, un DLC alors même que Escape from Tarkov, qui est en dev depuis 2015, n'est toujours pas sorti. 8 ans que le jeu est en développement. Escape from Tarkov 2.Arena est donc disponible. Enfin disponible, ça, on va y revenir. Sous-titrage ST' 501 Avant de plonger dans l'arène, laissez-moi vous faire un petit point sur ma relation avec Tarkov. J'ai exploré chaque reçoit de ce jeu depuis novembre 2017. J'ai environ 4000 heures de jeu. Je skip souvent des wipes car ça n'avance pas beaucoup et à chaque nouveau wipe arrive ses nouvelles décisions discutables, ses bugs, etc. J'invite donc d'ailleurs, si ce n'est pas fait encore, acheter un oeil sur ma vidéo que j'ai nommé le déclin de Tarkov ou l'être d'amour à Tarkov, qui est dans la description et en haut à droite de la vidéo. Ça fait donc 9 mois que je n'ai pas touché à Tarkov et on ne sera pas manqué, comme si j'aime bien le jeu, au final. Pourquoi Arena ? Parce que Tarkov Arena promet quelque chose de spécial. Surtout pour les joueurs occasionnels et les casus comme certains de mes potes, ils n'ont pas mon temps de jeu. Mais pour autant, ils se débrouillent bien. Alors farmer les réputes des vendeurs pendant des heures pour que ça soit à wipe juste après, très très peu pour eux. La promesse était donc du PVP, rapidement, instantanément. Pas d'heure de farm, pas de quête nulle à chier à grinder pendant des heures, pas de montre en or, pas de Tarkov shooter. Juste du PVP et rapidement. Rapidement, ça, c'est pareil, on va y revenir plus tard. La distribution des accès est encore une fois avec BSG, catastrophique. Je vous laisse écouter ce que le grand vieux Nikita a dit dans son stream. Dans la réalité, les premiers servis ont été les streamers. Les plus gros et les moins gros d'ailleurs. Pour faire de la pub, bien sûr. Comme je l'ai dit plus tôt, mon EOD date de novembre 2017. J'ai eu l'accès le lendemain dans la seconde vague. Encore une fois, la communication de BSG laisse sérieusement à désirer. Toi qui regardes la vidéo, c'est encore possible que tu n'aies pas eu ton accès. Et j'écris ce script le 24 décembre au soir. Tu veux y jouer ? Tu y as joué ? Cette vidéo, elle est faite pour toi. Pour que je puisse t'exposer, les plus gros problèmes de game design et les failles de BSG démontrent encore une fois qu'il n'y a aucune direction à sa tête. Le premier contact avec Arena va être du rank-aid. Pas de possibilité de jouer sans aucun enjeu pour découvrir ce jeu slash mode. Non, c'est du rank-aid direct. Mais pourquoi ? Pour le e-sport ? Mais le jeu n'est pas du tout e-sport ready. En dehors de ce que nous verrons plus tard avec les presets, les kits, le netcode et le son, le gameplay, le healing, les métades et munitions, ce n'est pas du tout e-sport ready. Imaginez si dans CS2, vous deviez vous heal 3 minutes alors que le terreau pose la bombe. Imaginez que vous devez prendre un pain killer en début de round pour éviter de boiter à la première entorse. Et encore, en e-sport, tous les plus grands jeux, je dis bien 100% ont un système pour identifier des coéquipiers qui est lisible. A 20 mètres, les pauvres brassards de couleur rouge ou bleu sont illisibles et les team kills arrivent beaucoup trop souvent. Sans compter que 90% des randoms en solo queue n'utilisent pas la VOIP ou alors la mauvaise. Oui, il y a deux VOIP. Celle qui est open mic et qu'on entend à proximité, les alliés et aussi les ennemis. Et il y a la radio pour laquelle ces génies de BSG ont décidé de mettre un effet radio tout moisi qui rend les coms quasi inaudibles. Cela, à cause de toutes ces raisons, montre que le choix d'avoir mis uniquement du ranked est une idée de merde. Et on commence à avoir l'habitude, non ? Vous verrez, c'est quelque chose qui se répète assez souvent avec BSG. Mais vraiment, le pire de pire, c'est qu'on change de couleur d'une game à l'autre, passant de rouge à bleu et inversement. On ne sait en game la couleur de nos mètres qu'avec une pression sur tab, qui montre le brassard, notre stuff. D'ailleurs, parlons-en du bouton tab. Il n'affiche pas les scores comme dans absolument tous les FPS en ligne depuis le début. Il affiche ton stuff, ta vie, il y a des onglets à cliquer. Une perte de temps et côté expérience utilisateur, c'est proche de zéro. Encore pire, quand tu es mort et que tu attends ton tour, tu regardes en vue spectateur, tes mates, tu ne peux pas voir les scores. Tu ne sais donc pas combien il reste d'ennemis en face pour l'annoncer sur Discord à tes coéquipiers qui jouent avec toi ? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de VOIP quand tu es mort. Pas de messagerie non plus d'ailleurs. On passe rapidement sur le fait que les skills sont toujours présents. Et donc une fois en ranked, si tu ne joues pas beaucoup à ton endurance, ta résistance aux dégâts, les chances de saigner, ta condition, ta maniabilité des armes, tout cela ne sera pas équilibré. Valable dans un jeu type RPG, mais pas dans un jeu qui se veut compétitif. Imaginez seulement si Tracer se téléportait plus vite après 50 heures de jeu, que la boule de smoke de Jet soit plus grande après 20 heures de jeu, ou bien que le marteau de Sledge de R6 cassait les murs de la pièce d'à côté. Vous avez compris le truc, c'est du mauvais game design, ou bien de la fainéantise de ne pas y avoir réfléchi. Ah oui, et j'ai oublié, les armes peuvent aussi s'enrayer. Oui, le jamming est présent. Rare, mais présent. Les joueurs de VSS et d'ASVAL le vivent trop régulièrement. Alors voici le principal problème de Arena. En tout cas, fin décembre 2023, donc à la release de cette première bêta. Jouer avec des armes pas trop nulles, vous devez progresser dans des arbres de preset pour débloquer telle arme, vous devez jouer celle-ci, et ainsi de suite. Si vous jouez la première ligne alors que la troisième est débloquée, x ou x raison, vous êtes plus à l'aise par exemple, cela ne fera pas avancer le chemin choisi pour la progression. Là de béton, je vois pas, j'aime bien grinder dans ce genre de jeu. Dans Call of Duty 4, c'était fun, et les suivants aussi j'imagine. C'était fun aussi dans Battlefield 3, dans Battlefield 4. Jouer une arme pour débloquer les accessoires, les scopes, les red dots, etc. Je suis pour, ça donne une incentive. Mais là, les kits sont absolument tous à chier. En termes de premier secours, en termes de munitions, en termes d'attachement sur les armes, d'armure, etc. Actuellement, je joue le PP-19 avec la PVP, Scout. Donc un preset que j'ai débloqué après environ 20 heures de jeu. Preset qui est considéré comme tier 4. A partir de tier 4, on devra avoir des choses un peu mieux, et surtout en quantité. Qui a eu l'idée de mettre seulement 2 painkillers, celui du base, vous savez, celui qui ne dure pas longtemps là, au lieu de 4 ? Ou je sais pas, de la morphine, ou n'importe quoi d'autre, mais en plus grande quantité. Qui a eu l'idée de mettre une flashlight sur le gun, mais pas sur le PP-19 ? Ce qui te force, chaque début de game, à déplacer la flash du gun à ton fusil. Qui a eu cette idée de merde de te foutre une armure à moitié de durabilité ? Attendez, c'est pas tout dans l'idiotie, regardez bien ce kit. Qui a eu l'idée de merde ? Qui est ce génie qui s'est dit, on va leur mettre des chargeurs 20 coups en plus, mais dans le sac à dos ? Résultat, voici ce que chaque joueur, un tant soit peu sensé, va faire en début de chaque game, au lieu de se concentrer, au lieu de donner ses comms avec ses mates. Non, il va mettre les chargeurs dans sa veste, c'est logique. Mais bon sang qu'il y a l'idiot qui s'est dit, ah c'est marrant ça, dis donc qu'on va leur faire ça. What the fuck is this piece of shit ? CQB tier 1, contre des mecs qui ont poncé le jeu comme moi, et d'autres plus encore. Les presets ne sont pas lock par rapport à ton level ou ton MMR. C'est tellement stupide que ça retire le fun. Il n'y a rien d'amusant de tomber contre des Altin et M4 en M995, ou l'inverse, de tuer des mecs avec le modin du début, alors que toi tu joues de la PVP dans ton PP19. Mais quand on pense que d'autres ont eu le temps de jouer avant, les streamers par exemple, dans du jeu compétitif, c'est encore une sacrée idée de ne pas donner l'accès à tout le monde en même temps. Et ça se veut e-sport ? Alors déjà que le son est toujours aussi nul, voire pire, quelle autre idée de merde de mettre un annonceur qui te crie dans les oreilles en russe constamment, ce qui t'empêche d'entendre soit tes coéquipiers, soit les ennemis, soit les communications, quand les gens utilisent la VOIP. Alors ça a été rapidement fixé dans un outfix derrière, mais encore trop fort. Ça montre vraiment que personne, je dis bien personne, n'a testé le jeu sérieusement avant cette bêta. Nous sommes les Q&T testeurs et nous faisons ça gratuitement. N'oubliez pas, c'est un métier, il y a des gens qui en vivent. Pourquoi nous on le ferait gratuit pour ces guignols de BSG ? Un autre immense problème qu'à ce jeu, c'est l'économie. Voir progresser et jouer dans une voie de preset, vous devez acheter un preset de cette même voie. Alors il y a des presets gratuits, mais ils sont totalement inutiles. Le prix du preset dépend du gear score affiché dessus avec le MP, le AP, bref, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et l'argent que vous gagnez lors d'une victoire est a priori aussi indexé dessus. D'un côté, avec beaucoup de temps de jeu, l'argent monte assez facilement. À mon rank, à mon level, si je ne fais pas de TK et je fais des games où je tue assez, je gagne entre 100 et 120k roubles, alors que mon kit coûte dans les 130 000 roubles. Une victoire rembourse ton kit, la créance est annulée, et vous gagnez un montant sur lequel les frais sont déduits. Mais quels frais ? Pourquoi encore une taxe ? Pour te montrer que c'est comme ça la vie, t'as vu ? Quand tu perds, tu perds l'argent de ton kit et éventuellement tu payes le TK, vu qu'il y en aura forcément. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, mon kit est vaut dans les 130 000. Si je perds, il faut que je fasse au moins une victoire et demie pour le rembourser. C'est stupide. Le système de points aussi est cassé. Tu gagnes 25 ARP, tu perds 25 ARP. Rendez la win plus gratifiante, je ne sais pas, en fonction des kills, des assists, des objectifs capturés. Il y a une game où j'ai fait 10-0 et j'ai gagné 25 ARP. J'ai pu voir des streamers comme Sekisha frôler les 0 roubles. Comment tu reviens de ça ? Avec un kit gratuit, tu prie que ton équipe va te porter ? Parce que le TT fourni t'offrira difficilement des kills. Dans le jeu de base, BFT donc, si t'as plus de sous, tu peux aller faire une scav toutes les 20 minutes environ. Éviter le combat et louter des cochonneries que tu trouves pour après ressortir en PMC. Pas ici ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu reset ton compte ? Évidemment, il y aura d'autres modes de jeu dans le futur, peut-être des modes qui te feront gagner de l'argent plus facilement. Mais au mieux, supprimer complètement les roubles du jeu. Quel est l'intérêt en fait ? EFT, le jeu de base, est connu pour ses nombreux problèmes techniques jamais réglés. Prenez le netcode par exemple et les des-sync. Honnêtement, ils sont vraiment des-sync. Le son et des bugs en tout genre. Arena n'y échappe pas et on dirait même que, c'est pire avec l'arrivée du mode spectateur, le son paraît encore pire. L'ennemi est-il au-dessus, en dessous, à gauche, derrière toi ? Tu ne le sauras pas. Et encore, quand le son est envoyé, parfois il n'y en a même pas. Avec l'arrivée de la Killcam tant attendue, les shooters sont encore plus voyants et cela met donc en lumière le problème principal de ce jeu. Et oui, on comprend pourquoi BSG et donc Nikita n'a pas voulu pendant si longtemps intégrer de Killcam. J'en parlais dans ma vidéo précédente, dont le lien est dans la description. Et dans AFT, des game bots, j'en ai croisé rarement. Le Wallac, c'est plus dur à déceler. Ici, à peu près une game sur dix. On a un joueur qui sait tout et qui loupe rien. Et le moyen de report, c'est vraiment le parcours du combattant. À la fin de la game, il faut aller dans le tableau des scores et là où vous pourrez report. Impossible de le faire après une game. C'est-à-dire, dans le menu principal, tu ne peux pas. J'ai oublié. Vous savez, ces potes qui espéraient un jeu rapide sans avoir à passer par ta stache, acheter des balles, etc. Le matchmaking est tellement naze qu'il m'est arrivé d'attendre 35 minutes pour trouver une game. 35 minutes pour la lancer. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin si, on sait. Parce que c'est du Tarkov et c'est toujours comme ça. J'ai environ 36 heures de jeu. Je peux vous dire que les 10, 15 premières heures, ce n'était pas fun du tout. Vraiment pas. L'arbre que je voulais, Asso était vraiment très rude au départ. J'ai switché sur CQB. Mais pareil, c'était vraiment rude. A tel point que j'ai changé et abandonné. Au final, Scoot est là où je me suis fait le plus plaisir car enfin une arme avec du full auto. Le cadre silencieux est plutôt fun. Mais le reste du kit est nul à chier. Puis la PP19 avec la PST était salvatrice. La K101 est ok, etc. En groupe, c'est plus fun. C'est comme Tarkov. Je considère Arena comme étant un mauvais jeu en l'état. Pour autant, j'y joue et je m'abuse un peu de temps en temps. Malgré tout ce que j'ai pu énumérer. J'imagine que c'est le cas de tous les genres de Tarkov. On aime avoir mal et se faire chier dessus par BSG. Alors voici mes propositions pour améliorer le jeu. Déjà, embaucher quelqu'un pour le son. Ensuite, embaucher quelqu'un pour du netcode. Parce que le ticket est à deux. Bon, la vue c'est bon. Toujours être en couleur bleue. Comme ça, tu sais que rouge est égal. Tu tires. Supprimer le système de rouble. Choisis un kit à la limite. C'est tout. Refaire complètement le système de progression qui n'est ni fait ni à faire. Par exemple, au tir 3, on a un pool d'armes. 3-4, peu importe. Et d'attachement. Et on se fait soi-même son kit. Le tir d'après, on aura des meilleures stats, des meilleures attachments, etc. Supprimer complètement le système de munitions. Déjà que dans EFT de base, avoir 50 munitions de 9 par 18 qu'on n'utilisera jamais, tout autant naze les unes que les autres, c'est relou. Garder le système d'armure à la limite, un peu comme dans PBG ou Apex. Ce serait basé sur le tiers via un nombre de points de durabilité. Au pire, mettre une seule muni par tiers de ranking. Des balles avec des dégâts modérés au début, puis plus on monte, plus elles ont de la pénétration d'armure. Supprimer le système de poids, de skills, etc. Si on veut un jeu compétitif et e-sport, tout le monde doit être rangé à la même enseigne. Supprimer ce foutu announcer, au moins mettre un slider comme pour la musique, on va le baisser complètement. Mettre un slider aussi pour les sons dans le jeu, je parle des menus de win, de lose, de tag, de match, etc. C'est trop fort, je suis pas sourd. On va voir la communication et donner l'accès à tout le monde qu'ils aient acheté le jeu il y a 3 jours ou il y a 5 ans. Ouvrez les autres modes de jeu pour qu'on puisse vraiment se faire un idée. Arrêtez de privilégier les streamers, car c'est pas eux votre base de joueurs. Et vous, vous en pensez quoi de ce jeu ? N'hésitez pas à laisser un petit comme dans la rubrique commentaire juste en dessous. Un petit pouce bleu. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.